Le 13 novembre 2015, c'est la fusillade autour du Bataclan et au Bataclan. Et donc, plus de 400 blessés, donc 99 graves, 131 morts. Comment organiser les secours et sauver le maximum de personnes ? Là, il faut des techniques un petit peu adaptées. Et ce sont les techniques de médecine de catastrophe. La médecine de catastrophe, qui a été inventée en France en 1983, est issue de la médecine de guerre. Son fondateur, Dominique Larrey, pendant les guerres napoléoniennes, sur le terrain, va soigner tous les blessés, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur grade. Et ça, c'est quand même une nouveauté. Cent ans plus tard, la guerre de 14-18 va marquer le service de santé des armées. Devant la flûte blessée, il va falloir s'organiser et inventer de nouvelles techniques, en particulier le triage. Le triage, c'est soigner d'abord les blessés les plus graves pour sauver le maximum de vie. Tous ces acquis de la médecine de guerre vont servir pour la médecine de catastrophe. En particulier, les techniques. Lorsqu'on va sur un terrain de catastrophe, il y a un aspect logistique. Il faut qu'il y ait une organisation générale des secours. Parce qu'il y a beaucoup de monde à soigner, beaucoup de sauveteurs déployés sur le terrain. Et donc, il faut que le médecin trouve sa place au milieu de cette organisation. L'académie de médecine soutient cette médecine de l'extrême. Il n'y a qu'en France où l'université, la faculté de médecine, forme les médecins à la médecine de catastrophe. Il reste aussi à préparer l'avenir, en particulier par la promotion d'un registre qui permettrait de savoir combien de victimes, sur tel événement, est-ce que les soins étaient adaptés, de telle manière qu'on puisse reconnaître les morts évitables. Devant la multiplication des risques et des menaces, les médecins de catastrophe, comme les médecins du service de santé des armées, seront appelés à intervenir de plus en plus fréquemment.